Avant toute chose j'aimerais m'excuser parce que je suis éblouie dans ma vidéo par la lumière mais c'est parce que j'ai une softbox depuis très peu de temps et j'avais l'impression que la lumière était bien et en fait non, je l'ai mal placée donc ne vous inquiétez pas la prochaine fois ce sera différent Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de décembre 2013 Il était temps, n'est-ce pas ? Mais bon, j'ai pris pas mal de retard avec les vidéos, j'ai été prise après l'effet d'une flemme incroyable et puis bon, il faut bien qu'on s'arrête un jour ou l'autre J'ai commencé par les produits pour le bain qui est un gel douche, palme-olive, aromathérapie, Absolute Relax avec de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang et de l'extrait d'Yris alors je sais pas si ça se prononce comme ça, Ylang-Ylang mais bon bref, et en fait ce gel douche ça fait pas mal de temps qu'on l'utilise chez moi pas tout le temps mais c'est un gel douche qu'on a assez souvent quand même pour se laver celui-ci vient de chez Ziman, donc pour 3€ vous avez quand même le grand format comme ça mais c'est le genre de gel douche que vous pouvez trouver aussi chez Tassi, des choses comme ça je crois donc voilà, et en fait ce que j'aime dans ce gel douche, c'est que c'est l'odeur qui sent trop bon ce mélange là de Ylang-Ylang et Iris, ça fait une odeur que j'adore vraiment et du coup voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter parce que ça fait partie des gels douche que j'aime le plus utiliser voilà, quand je prends des bains et que je fais de la mousse avec ce gel douche bah j'adore, j'adore, je pourrais rester des heures et des heures tellement j'aime ça donc voilà, un premier favori ensuite on va rester avec les produits pour le corps avec un beurre corporel que je pense que je vous avais déjà présenté il s'agit d'un beurre corporel de chez The Body Shop beurre corporel à l'amande alors en fait, je l'avais déjà acheté la première fois que j'ai testé c'était avant l'été il me semble ou alors c'était même dans l'été et honnêtement j'avais complètement flashé, enfin j'avais complètement eu un coup de coeur pour cette odeur d'amande là je l'ai racheté au solde parce qu'il est en solde en ce moment mais honnêtement il sent super bon, c'est mon préféré je les avais tous sentis, j'en avais acheté plusieurs etc et franchement celui à l'amande c'est vraiment celui que j'aime le plus il sent vraiment très 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 bon et moi j'ai l'habitude de mettre le beurre corporel le soir après la douche et honnêtement je dors et toute la nuit j'ai cette odeur d'amande et j'adore, j'adore, j'adore c'est vraiment super agréable et l'odeur tient vraiment longtemps et de toute façon les beurres corporels de chez The Body Shop vous le savez, je pense que la réputation n'est plus à faire ils sont vraiment top, ils nourrissent très bien allez le sentir si vous pouvez et franchement dites moi ce que vous en pensez ou si vous le connaissez déjà j'attends à chaque fois les soldes pour acheter les beurres corporels chez The Body Shop je trouve ça assez intéressant de les avoir à moins 50 et après peut-être parfois à moins 70 donc voilà j'adore, j'adore ensuite on va continuer avec des produits maquillage donc dans un premier temps j'ai un blush à vous présenter un blush comme ceci un blush rose un vieux rose un vieux rose assez clair quand même il n'est pas non plus c'est pas un fuchsia quoi il n'est pas soutenu qui vient de chez Primark il coûtait 3€ et en fait j'avais bien aimé la couleur donc je m'étais dit bon je vais tester et honnêtement ce que j'aime bien dans ce blush c'est qu'il est très bien pigmenté je ne sais pas si vous vous arrivez bien à voir mais il est super bien pigmenté et je trouve la couleur vraiment sympa c'est un vieux rose et je trouve que ça donne juste la petite note de couleur qu'il faut sur les joues sans en faire trop non plus alors pour le prix 3€ je trouve ça vraiment bien c'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir mais j'avais décidé de le mettre dans mes favoris parce que je trouvais que ça valait le coup peut-être pas je sais que pas tout le monde a de Primark à côté de chez lui actuellement mais voilà je vous le dis quand même si un jour vous passez par là vous êtes en Angleterre vous êtes à Barcelone vous êtes à Marseille et puis vous êtes sinon là où d'autres Primark vont ouvrir sachez que moi j'ai beaucoup aimé ce produit en tout cas voilà voilà ensuite deuxième produit matillage pour lequel j'ai eu un véritable coup de coeur ce mois-ci enfin ce mois-ci le mois dernier c'est ce crayon à double embout de chez Kiko non c'est un crayon en lumineur pour le contour des yeux vous avez un côté où c'est beige et assez mat c'est comme ça en fait voilà c'est beige et assez mat et moi je l'utilise vraiment pour illuminer sous mon sourcil en fait pour faire une zone lumière sous mon sourcil je trouve que c'est top et ensuite vous avez un deuxième côté c'est vraiment highlighter c'est un peu rose irisé rose clair rose pâle irisé et ça c'est vraiment pour highlighter vraiment pour l'arrêt du nez ou pour des endroits où on a envie un petit peu de mettre un peu de brillance c'est vrai que moi je me sers pas trop de ce côté là je me sers vraiment plus de l'autre côté du beige mat pour juste sous les sourcils en fait et je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment bien après on peut l'utiliser ailleurs on peut l'utiliser bien sûr sous les yeux ou ailleurs où on a envie de faire des zones lumière moi je trouve que là sur le sourcil ça définit vraiment bien le sourcil après j'estompe et honnêtement il a un rendu que j'aime énormément et en plus je l'avais pas trop payé cher c'était chez Kiko et j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce produit donc voilà pourquoi il fait partie de mes favoris on continue avec des rouges à lèvres alors j'en ai 3 à vous présenter il s'agit de alors il y en a 2 que c'est la même gamme il s'agit du rouge à lèvres NYX de la marque NYX matte donc voilà matte lipstick NYX tout simplement que j'avais acheté sur Cherry Culture donc pourquoi j'aime ces produits bah tout simplement parce que déjà les 2 couleurs que j'avais prises étaient très très jolies j'avais pris j'avais pris Angel et Sweet Pink et honnêtement ils sont super ils sont mattes ils sont vraiment mattes mais ils ne les sèchent pas non plus la bouche donc ils sont mattes mais ils ont quand même une texture vraiment agréable je trouve les 2 couleurs que j'avais prises je les aime énormément celui-là c'est un espèce de de corail mais pas trop flashy il est vraiment très joli et celui-là c'est un espèce de rose violet de plus près vous voyez mieux les couleurs là vous avez le Angel vous voyez qui est un espèce de corail vraiment très très joli j'aime beaucoup et dans un deuxième temps le Sweet Pink qui est un espèce de de fuchsia violet et j'adore ces couleurs-là cette espèce de fuchsia violet je trouve ça super super joli et je les ai beaucoup utilisés en décembre c'est pour ça que je vous les présente même si ça fait un petit moment que je les ai ils coûtent 6$ sur Cherry Culture donc je les avais payé 6$ chacun et j'en achèterais vraiment d'autres couleurs parce que cela me plaise énormément ensuite j'en ai un deuxième alors celui-là il est matt aussi c'est la marque Sleek et c'est le Mystique je l'aime énormément parce que c'est un espèce de c'est un espèce de violet mais c'est pas non plus un violet violet il y a quand même pas mal de roses dedans vous voyez c'est un violet mais voilà il n'est pas super foncé et c'est celui qui est ici du coup on super et j'ai adoré porter ce rouge à lèvres tout le mois de pas mal de jours en décembre même si je l'ai depuis un moment je l'ai voilà c'est un rouge à lèvres Sleek il coûte dans les 6,50€ sur le site je crois et ça fait un moment que je l'ai mais c'est vrai que là en décembre je l'ai pas mal mis des fois il y a des articles comme ça qu'on a depuis un moment et puis qu'en fait on met pas forcément au moment où on l'achète juste après qu'on l'ait acheté mais on le met après et voilà et en fait on est content de les trouver donc ce rouge à lèvres c'est aussi un rouge à lèvres mat alors par contre celui-là il dessache un petit peu plus la bouche que les rouges à lèvres NYX que je vous ai présenté précédemment mais moi j'aime bien aussi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres c'est les True Color de chez Sleek et j'en ai énormément de couleurs de ce modèle-là moi j'ai pas trop tendance à avoir les lèvres trop gercées etc donc ça reste vraiment raisonnable j'hydrate bien ma bouche avant et ça va tout seul mais après je sais que pour les personnes qui ont tendance à avoir plus les lèvres gercées etc peut-être que c'est pas un rouge à lèvres adapté pour ces personnes-là parce que ça dessèche quand même assez mais voilà j'aime beaucoup j'adore cette couleur en ce moment j'ai une grosse fixation sur les rouges à lèvres rose violet j'adore ça donc ne me demandez pas pourquoi il y a des jours comme ça ensuite on va passer on va passer sur un produit lèvres mais il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres il s'agit d'un d'un baume à lèvres nourrissant donc traitement à lèvres nourrissant pour la nuit puisque c'est une night balm donc en fait voilà c'est une espèce de petit baume comme ça qui se présente en peau voilà et vous avez juste à en prélever avec le doigt et le mettre sur vos lèvres donc moi je l'utilise tous les soirs alors juste avant de me coucher après mettre nettoyer bien la peau j'utilise ce cet hydratant en fait ça fait un moment que j'utilise j'utilise depuis à peu près peut-être pratiquement un an et je vous en avais jamais parlé je crois et je trouve qu'il hydrate assez bien il laisse vraiment les lèvres très hydratées le soir quand on va se coucher et je trouve ça bien parce que c'est vrai que la nuit on ne s'en rend peut-être pas compte mais quand on dort parfois on respire la bouche ouverte etc. et ça dessèche pas mal la bouche donc c'est important d'hydrater ses lèvres vraiment avant d'aller se coucher et je trouve que ce petit baume à lèvres de chez Kiko est pas mal pour vous continuer la Naked 3 fait partie de mes favoris de décembre pourquoi ? même si je l'ai eu à Noël je m'en suis vraiment beaucoup servie juste après Noël c'est à dire tout ce qui a resté entre le 25 et le 31 et puis même encore maintenant je sais qu'en ce moment il y a une rupture nationale et que peut-être que vous ne la trouverez pas de suite si vous la voulez ou peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvée parce que voilà et moi elle fait partie de mes favoris parce que c'est vraiment une Naked particulière elle est vraiment dans des tons vraiment très rosés mais c'est des rosés neutres et moi j'aime ça j'aime ces couleurs surtout les couleurs foncées du fond je les trouve magnifiques le Black Heart il est magnifique c'est une espèce de marron avec des irisés rosés il est juste trop trop beau et voilà cette palette elle est magnifique elle change moi c'est vraiment ma préférée des Naked même si j'aime beaucoup les autres aussi celle-ci elle est vraiment plus originale je trouve par rapport à ses teintes un peu rosées c'est du rosé neutre ça change c'est une palette dont je suis tombée amoureuse et je ne regrette vraiment pas de l'avoir à Noël je suis contente de l'avoir eu avant la rupture de stock du coup et puis voilà et c'est une palette que j'utilise très souvent depuis que je l'ai même si j'utilise toujours la Naked 2 et la Naked 1 après ça dépend vraiment de ce que j'ai envie à l'instant T mais voilà mais c'est vraiment un favori parce que je la trouve sublime ensuite on passe à des derniers angles donc j'en ai deux de chez Kiko enfin j'en ai trois à vous présenter donc deux de chez Kiko qui sont pas mal du tout il y en a le premier qui est le Laser Nail Laker il est super beau c'est une espèce de comment expliquer cette couleur ? c'est une espèce de prune avec des reflets verts, bleus voilà vraiment un effet métallique et le deuxième c'est le numéro 433 de chez Kiko de la collection Laser et le deuxième qui est celui-ci qui est celui que j'ai sur les ongles actuellement qui est le 245 de chez Kiko qui est une espèce de de bordeaux irisé et je le trouve super beau c'est encore une fois un effet un petit peu métallique et je les trouve super jolis ceux-là pour l'hiver ils sont vraiment sympas et puis en plus en ce moment ils sont je crois qu'ils sont en solde sur à Kiko donc n'hésitez pas à aller voir j'adore souvent les 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 vernis de chez Kiko il y a souvent des couleurs sympas en plus pour le prix c'est vrai qu'on peut se permettre d'en acheter d'en acheter plus que que d'autres marques plus chères et le deuxième que j'ai à vous présenter c'est encore un vernis un peu métallique c'est un vernis de chez China Glaze alors c'est le Emotion numéro 689 c'est un rose un rose métallique qui peut se qui peut se mettre à n'importe quelle période de l'année bon de toute façon moi les vernis je les mets à n'importe quelle période de l'année c'est pas parce que c'est l'hiver que je ne vais pas mettre de couleur un peu flashy et vice versa donc voilà mais celui-là c'est voilà mais celui-là il est vraiment top j'adore aussi la marque China Glaze pour les vernis je les achète sur Cherry Culture également en général tous mes produits China Glaze tous mes produits NYX enfin la plupart de mes produits NYX parce que ça dépend des fois j'achète sur ebay mais souvent j'achète sur sur Cherry Culture aussi j'aime bien même si bon les frais de port ne sont pas donnés ça reste un site américain mais bon les produits ne sont vraiment pas chers donc ça vaut le coup et voilà et la marque China Glaze est très 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 bien c'est je la comparerais bien à la marque Okiaï honnêtement je trouve que niveau qualité c'est kiff kiff donc plus pour finir avec les produits peu beauté j'ai envie de dire parce que ce que j'ai à vous présenter après c'est c'est pas en rapport avec la beauté tout simplement en favori de ce mois-ci j'ai mon dando à chignon à vous présenter peut-être que vous l'avez déjà vu si vous avez déjà regardé ma vidéo tutoriel pour faire un chignon facilement alors moi je n'utilise pas de donut tout simplement parce que j'ai du mal à manier cette outchie je ne sais pas pourquoi pourtant j'en ai un mais moi pour mes chignons je préfère vraiment utiliser ce produit là qui est un produit qui est un pas un appareil mais un objet un espèce de bandeau en fait avec des fils de fer à l'intérieur et en fait vous avez un trou là au milieu là c'est du tissu en fait vous faites une queue de cheval je vous mets là si vous voulez aller voir la vidéo tutoriel n'hésitez pas vous avez juste à cliquer dessus mais voilà vous avez juste à mettre à faire une queue de cheval à mettre vos cheveux dès la pointe ensuite enrouler 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 et ensuite à les ramener devant et tac on fait un petit je ne sais pas on attache en fait le bandeau comme ça avec les fils de fer et vous avez votre chignon qui est super rapidement fait et qui est très joli assez bien structuré tout ça après bon il suffit de mettre quelques épingles pour que ça tienne quand même bien surtout moi qui ai les cheveux longs et épais mais voilà pour moi en tout cas c'est le meilleur pour moi c'est la meilleure solution pour pouvoir me faire un chignon assez joli et donc ça fait partie de mes favoris celui-ci je l'ai depuis très longtemps c'est ma mère qui me l'avait acheté je crois quand je faisais de la danse ou je ne sais plus mais vraiment ça fait un moment que je l'ai et donc impossible de vous dire où elle l'avait acheté peut-être sur le marché ou je ne sais pas mais en tout cas vous pouvez en trouver sur ebay vraiment pas cher vraiment le même style de petit bandeau comme ça ça se trouve vraiment facilement sur ebay si vous voulez je vous en mettrai quelques liens en barre d'infos en décembre je m'en suis vraiment pas mal servie même si je m'en sers quand même toute l'année j'avais vraiment envie encore de vous le remontrer ensuite on a passé à des favoris qui n'ont plus rien à voir avec la beauté mais bon plus à leur soi bon alors déjà on va commencer tout de suite sachez qu'en décembre c'est vrai que bon ça faisait pas mal de temps que je n'avais plus de vacances à Noël étant donné que les années d'avant ça faisait au moins 4 ans que je travaillais tout le temps en fait soit parce que je travaillais j'étais en alternance soit parce que j'étais dans des contrats étudiants à Carrefour à McDo du coup ça faisait un moment que je ne voyais plus à la télé les films de Noël etc etc et là cette année écoutez je me suis régalée je les ai tous vus ou en tout cas presque et aussi le soir du coup quand il n'y avait rien à la télé je me passais des films et en boucle parce que alors par exemple vous avez celui là donc vous avez LOL que j'adore c'est un film que j'adore je peux me le passer tous les jours et sans m'en lasser vraiment je sais pas pourquoi il y a des films vraiment qui bon voilà qu'on aime bien mais bon c'est voilà au bout d'un moment merci mais là ce film je l'adore et je m'en lasse pas vraiment je l'ai passé au moins je crois 3 ou 4 soirs d'affilée et voilà mais vraiment tard quand il n'y avait plus rien quand Rémy s'était endormie etc et que j'étais là et que je n'arrivais pas à dormir je me suis dit bon allez je vais me passer des films et je me suis passé LOL alors que ça faisait au moins un an que je ne le regardais plus et là en décembre au moins 4 fois d'affilée je l'ai mis et j'adore ce film parce que voilà c'est un film c'est un film jeune c'est un film dans lequel on s'identifie forcément et je m'en lasse vraiment vraiment pas je sais pas vous si vous ne l'avez pas vu je pense que quand même vous êtes je pense que vous n'êtes pas nombreux à ne pas l'avoir vu mais si vous ne l'avez pas vu vraiment regardez-le ensuite 2 autres films que je me suis passé peut-être pas autant mais que je me suis quand même passé au moins 2 fois dans le mois de décembre il s'agit de Sex and the City donc le 1 et le 2 je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais je suis une addicte vraiment de Sex and the City je connais j'ai tous les épisodes j'ai toute la série en fait toutes les saisons de la série j'ai les deux films que j'avais vu au cinéma et que je me suis empressée d'acheter par la suite et j'adore j'adore Sex and the City c'est vraiment la série que je connais vraiment par coeur je connais tout par coeur je suis incollable sur la vie de Carrie Bracho et ses copines vraiment moi quand je ne vais pas bien ou quoi quand je ne sais pas je ne suis pas trop bien quand j'ai un peu le noir je me mets vraiment des épisodes de Sex and the City ou même les films et vraiment le moral revient tout seul vous avez un peu tout vous avez l'amour la mode enfin vraiment c'est tout ce que j'aime j'ai envie de vous dire et puis voilà c'est tellement drôle parfois que c'est vraiment une série que j'aime énormément et les films je les aime aussi très très fort sachez-le j'y tiens comme la prunelle de mes yeux à ces films et là en décembre je me les suis pas mal passés aussi je crois que celui-là je me les suis passés deux fois et celui-là trois fois je crois et pour terminer avec mes favoris du mois de décembre vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça et bien en fait j'ai ce produit pour la cuisine à vous présenter qui est un cuiseur à pâtes de chez Tupperware alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque sûrement vous savez c'est cette marque vous avez souvent des hôtesses qui viennent chez vous et qui vendent ces produits Tupperware etc en fait moi je suis très Tupperware chez moi ma mère est très Tupperware pourquoi ? parce que parce qu'elle a toujours aimé ses produits et parce qu'en plus elle fait en parallèle de son travail elle fait aussi hôtesse Tupperware du coup c'est vrai qu'on est super bien équipé et du coup et ça c'est un cuiseur à pâtes à savoir que moi je mange des pâtes vraiment très souvent c'est à dire que pratiquement tous les midis je mange des pâtes il y a beaucoup beaucoup de midis où je mange des pâtes c'est vital pour moi c'est fou les féculents le midi et c'est juste obligé sinon je tiens pas et honnêtement ce cuiseur il est top parce que déjà vous ne vous embêtez pas la vie à salir votre plaque ou à salir votre gazinière etc et en fait vous mettez les pâtes et vous mettez l'eau c'est un peu c'est gradué en fait là par exemple pour 2 personnes vous mettez l'eau jusqu'à là pour 4 personnes jusqu'à là pour 6 jusqu'à là et en fait c'est génial alors ça fait longtemps qu'on l'a mais je ne vous l'avais jamais montré et puis je me dis que vu que c'est un produit que j'utilise tout le temps je me dis pourquoi je ne le représenterai pas après tout et en fait vous mettez vos pâtes vous mettez l'eau vous le mettez au micro-ondes alors ça dépend en général moi quand j'en fais pour 2 personnes c'est pour 2 personnes et en général je laisse à peu près 8 minutes 8 minutes alors nous c'est souvent des spaghettis mais je trouve que pour cet appareil là c'est vraiment plus adapté soit des coquillettes soit des spaghettis mais le reste bof mais c'est tôt vous les mettez au micro-ondes vous attendez vous faites ce que vous avez à faire vous revenez ensuite vous remettez le 1 le couvercle et là pour enlever l'eau tac vous basculez et là vous avez des tout petits trous et qui fait que toute l'eau s'enlève et il ne vous reste que les pâtes bien cuites elles sont enfin moi j'adore comme je vous dis je les mets à peu près 8 minutes et ça suffit et elles sont comme j'aime elles ne sont pas trop cuites elles ne sont pas trop cuites elles ne sont pas trop crues elles ne sont pas trop cuites elles sont alentées c'est rapide pas de prise de tête c'est génial j'adore ce produit alors pour acheter des produits superwear je crois que je ne sais pas si ça se vend sur internet mais je ne crois pas peut-être mais sinon après peut-être que vous connaissez des personnes qui font hôtesse et qui peuvent vous vendre ce produit je ne sais plus combien ça coûte mais de toute façon moi je trouve honnêtement que il y en a certains qui pensent que superwear c'est juste des boîtes en plastique comme ça mais honnêtement non moi je vois vraiment la différence avec le plastique normal banal que vous achetez un peu partout les superwear c'est vraiment un niveau c'est vraiment des niveaux au dessus voilà voilà écoutez j'ai fini avec mes favorites du mois de décembre 2013 j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui je peux vous le dire sera un haul un haul Banggood donc un nouveau site que j'ai testé en fait et donc je vous présenterai tout ça et je vous dis à très vite ciao